La parité entre les hommes et les femmes est l'une des priorités de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dès son accession au trône en 1999, le souverain a initié la réforme du Code de la famille en relevant l'âge du mariage des jeunes filles de 15 à 18 ans et en permettant à la fille de se marier sans l'accord de son tuteur. La femme s'est aussi vue accorder plus de droits en matière de divorce et de garde des enfants. En 2011, Sa Majesté a révisé la Constitution pour interdire toute forme de distinction entre les genres et améliorer la participation politique et économique de la femme. En 2018, le Parlement a pénalisé le harcèlement sexuel avec des peines d'emprisonnement pour le harcèleur. Et en 2019, le Maroc a accordé aux femmes des droits égaux à ceux des hommes sur les terres agricoles collectives. Tout le monde sait que ce soit au Maroc ou aux États-Unis ou dans n'importe quel pays dans le monde, la réalisation de la parité prend beaucoup de temps. Même dans les pays les plus avancés. Parlez-nous des réalisations du Maroc dans ce domaine et des défis qu'il devra relever dans l'avenir. Merci infiniment. La législation est très importante. Le Maroc était l'un des pays leaders de la région. Comme vous l'avez souligné, le roi Mohamed VI a pris les devants dans le domaine des droits de la femme et ouvert la voie à d'autres pays de la région pour suivre son exemple. C'était formidable de voir le Maroc prendre les choses au sérieux au niveau législatif. Le royaume travaille toujours sur d'autres questions relatives à la parité. Partant de là, j'aimerais poser la question à Edmond sur un angle en liaison avec ce point que d'autres invités de cette émission ont déjà évoqué. Je veux parler de l'éducation. Sa Majesté le Roi a entrepris d'importants chantiers pour soutenir et développer l'éducation ainsi que les valeurs de tolérance dans les différentes régions du pays. Il y a par exemple la formation de milliers d'imams et l'ouverture de la Fondation Mohamed VI des Oulémas Africains à Fès. Et le plus important, c'est que la femme peut être membre du Conseil supérieur des Oulémas. Parlez-nous de l'importance d'œuvrer à l'extérieur de la capitale et d'aller vers les gens, là où ils résident, pour combattre ce que vous avez appelé les prises de positions héritées. Le Maroc a accompli des progrès prodigieux en matière d'éducation, de lutte contre l'analphabétisme et d'émancipation de la femme avec plus de liberté à travers la Mudawana, comme cela a été souligné précédemment, et encore beaucoup d'autres réalisations. À titre d'exemple, l'homme et la femme sont responsables des dépenses familiales et non pas uniquement l'homme comme par le passé. En cas de divorce, les biens acquis durant le mariage sont répartis équitablement entre eux. Il y a par ailleurs de grands espoirs pour plus de liberté pour la femme. Il y a bien évidemment une opposition des forces traditionnelles de la société. Ce n'est pas propre aux zones rurales du Maroc, c'est un problème universel, y compris ici aux États-Unis. Il y a l'exemple de la Chine qui a réalisé de grands progrès dans les zones urbaines, mais il y a des millions de Chinois qui ne bénéficient pas de ces acquis. D'où l'importance de l'éducation et de l'investissement sur le capital humain. L'autre chose extraordinaire que le roi du Maroc ait réalisé, et je crois que ça va accélérer les résultats des réformes entreprises avec le peuple marocain, c'est le réseau autoroutier. Ce sont des infrastructures très importantes et qui ont certes coûté beaucoup d'argent, mais elles relient l'intérieur rural et montagnal aux villes. Un dernier point, le rôle de la femme dans l'éducation religieuse. C'est un rôle inédit qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays musulmans de la région. Le Maroc est même devenu une destination phare des pays africains pour étudier la religion musulmane. dans le Marocco.